Cela dit, le Forum national de la diaspora s'est ouvert cet après-midi à Ouagadougou. Ce forum reconnaît la participation de plus de 200 Burkinabés venus de tous les horizons du monde. Avec le gouvernement, ils vont mener la réflexion pour une meilleure participation de la diaspora à la construction nationale, suivant la cérémonie d'ouverture avec Alidou Badzini et Frédéric Etienne Abastenga. C'est une diaspora venue des quatre coins du monde pour apporter sa contribution à la construction de la mère patrie. Trois jours, le temps de ce forum, ces 205 Burkinabés réunis autour du président du Faso vont réfléchir sur comment booster le développement socio-économique du Burkina Faso par leur contribution. L'organisation de ce forum trouve le terme. La contribution du Burkina Faso à la construction nationale constitue une opportunité pour l'ensemble des filles et des fils du Burkina Faso vivant à l'intérieur comme à l'extérieur de réfléchir ensemble sur les voies et les moyens de mutualiser et de fédérer nos efforts en vue du développement de notre chère patrie. Je salue la pertinence de ce terme qui nous interprète sur notre responsabilité collective et nous invite à nous impliquer davantage dans la construction nationale. Ce forum est une rencontre pensée et voulue par le président du Faso. Réflexion mais surtout action, Rochma Christian Caboret veut que cette opportunité soit le moyen de redéfinir un avenir meilleur pour le Burkina Faso. Dans mon adresse à la nation le 31 décembre 2017, j'annonçais l'organisation d'un forum de la diaspora qui serait un espace de dialogue destiné à identifier ensemble le meilleur moyen d'impliquer pleinement nos compatriotes vivants à l'étranger dans l'oeuvre de construction de notre pays. C'est donc avec plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous remercier d'avoir répondu présent à mon appel à la réflexion et à l'action afin de décider ensemble un meilleur avenir pour chacun et pour le Burkina Faso, notre patrie. Vendrez donc un dialogue direct entre la diaspora et le président du Faso est prévu. Mais avant, les participants à ce forum vont harmoniser leur point de vue à travers des pannels et des plénières, mais aussi partager les bonnes pratiques de développement de leur pays d'accueil.